Et voilà, le pas de tir, le tir debout, et l'heure de vérité. Attention à Dorothée Avireur sur ce tir. Vous voyez ça va vite pour Dorot, attention, il ne faut pas la laisser partir toute seule. Elle va partir toute seule, en effet Dorothée Avireur. Alors elle sera suivie par Gasparine, et c'est compliqué pour Célia et Meunier. C'est compliqué, déjà deux erreurs, là je pense qu'elle est un petit peu perdue sur son tir. Ça tire bien autour d'elle. Attention, heureusement pour la France, la Russe a craqué un petit peu, et la Norvégienne fait la même chose. Mais bon, il va falloir maintenant se reprendre, mettre les balles de pioche. Il y aura un tour de pénalité pour Tandrevold. C'est bien ce qu'a fait Célia et Meunier, et elle a tenu jusqu'au bout. Toutes les cibles sont désormais blanchies, et elle va pouvoir ressortir. Après la Russe, me semble-t-il, attention, c'est la Biélorussie aussi qui s'est replacée. Voilà, Célia et Meunier est sorti, elle est sortie avec la Suédoise. On va vivre du suspense jusqu'à la fin de cette course. On a Dorothée Avireur qui va arriver forcément en tête, normalement, quand elle va passer le relais. Mais sinon, on a les Suédoises, les Russes face aux Françaises. Il y a largement la place de remonter sur ce podium. Allez, on va tout de suite retrouver la deuxième relieuse française, Julia Simon, qui vient de suivre justement le tir de Cénie à Meunier. Oui, dites-nous, Julia, elle est très rapide à ski. Célia, elle a les capacités dans ce dernier tour d'aller très vite et de rattraper du temps. Oui, forcément, avec les temps de ski qu'elle nous prouve depuis le début de l'hiver, là, elle a moyen de vraiment bien remonter. Après, je n'ai pas regardé trop les noms chez Cavirer, je n'ai pas regardé les autres. Donc, je pense qu'il y a moyen de reprendre du temps sur la Suisse aussi. Donc, non, ça va être une belle bagarre. De votre côté, vous avez été quasi impériale sur le pas de tir encore aujourd'hui avec des temps de tir rapide. Ça aide, ça, sur les relais ? Oui, j'ai essayé de faire de mon mieux. Il y a deux pioches. Donc, ça ne me satisfait pas complètement. Je suis un peu frustrée encore, mais ça reste un bon relais. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis contente quand même. Qu'est-ce qui est le plus stressant dans un relais de faire sa course ou ensuite de regarder ses copines à la télé au bord de la piste ? C'est regarder forcément parce que quand on est dans notre course, on est dans notre élément. On maîtrise les choses alors que là, on est juste spectateur. Donc, non, là, une fois que la course est passée, c'est déjà du soulagement parce que c'est bon, c'est passé. Puis maintenant, on n'a plus qu'à stresser pour les copines. Merci. Et on va tous stresser ensemble pour les copines, comme le dit Julia Simon justement. Elle est là. On va suivre le dernier tour de Célia et Monnier alors qu'on s'attarde encore sur les ralentis, les loupes de ce tir debout. Célia et Monnier, la consigne, elle est simple et pour toutes ses filles, c'est la même. De toute façon, vous avez l'habitude de le dire, Alexis. C'est lâcher les chevaux tout simplement dans ce tout dernier tir. Et elle, elle sait très bien le faire, c'est Dorothée Avireur. Quelle course épatante de Dorothée Avireur qui a vraiment complètement relancé son équipe. Elle a pris le relais en 11e position à 1,07 et elle va le rendre en tête avec pas mal d'avance. Bravo Dorothée Avireur qui fait vraiment un excellent début de saison. Elle est forte, elle est en forme sur cette saison et ça fait plaisir de la voir quand elle est comme ça. C'est vraiment du beau biathlon. Derrière Gasparin qui va s'accrocher, qui va faire là aussi une belle course. Alors pour les Suisses, ça va être plus difficile de terminer. On aura une athlète qui sera un petit peu moins performante derrière. Donc il va falloir s'accrocher pour ce podium. Pour la Biélorussie, c'est un petit peu la même chose. Les équipes qu'on va plus surveiller, c'est surtout la Russie, la Suède et puis bien sûr la France. La France justement, grâce aux images de Tanguy Kérois, on voit la dernière relayeuse française qui est en train de se préparer, Anaïs Bescon. Célia, ce serait bien d'essayer de rentrer sur les Russes dans ce dernier tour. Pourquoi pas la passer la Russe ? Il va falloir s'accrocher. Je pense qu'elle en a encore un petit peu là. Célia, elle est capable de reprendre du temps. C'est bien sur son debout. Il y a eu un moment où elle était vraiment en difficulté, mais elle a réussi à bien se reprendre, à ne pas craquer. Contrairement à la Norvégienne par exemple, qui allait terminer sur la pénalité. On l'a vu, pour les Allemandes, pour les Norvégiennes, c'est pas toujours évident quand on est dans des situations un petit peu délicates de se reprendre. Célia a faibli, mais n'a pas craqué complètement. Ça c'est important de tenir le cap pour les copines et pour pouvoir garder une équipe de France qui joue le podium. La réalisation autrichienne qui s'attarde forcément sur l'équipe à domicile, avec Hina Roffer à l'image. Et la Norvège, elle est bien là. Et c'est difficile désormais. Une huitième position, mais surtout un grand écart avec Dorothée Avireur avant de passer le relais à la quatrième relayeuse. Tandre Vold a perdu beaucoup. Elle skie vite pourtant Tandre Vold, mais sur ce pas de tir, ça aurait été trop difficile. Du coup, on retrouve la Norvège et l'Allemagne qui sont assez proches avec leurs anneaux de pénalité. C'est sûr que ça ne les a pas aidés. Alors Schler, elle fait une belle course. J'ai l'impression quand même, on regardera les analytiques un petit peu plus en détail, mais je pense qu'elle sera dans les meilleurs temps du relais du jour. Et devant, je pense que Dorothée Avireur ne va pas tarder à revenir en direction du stade. Dorothée Avireur qui va passer le relais justement à Federica Santfilippo. Oui, elle est là et on en parlait en début de course, Alexis. Federica Santfilippo qui fait quand même un gros début de saison et une belle semaine ici à Orphison. Et la petite Coréenne qui se dépêche, dépêche de sortir devant Dorothée Avireur pour ne pas se faire la paix. Quand on se fait la paix, on doit s'arrêter. Et du coup, vous voyez pour la Corée, malheureusement, il y a un moment où ça va se terminer. Allez, Santfilippo qui a fait un bon début de saison et surtout une belle semaine ici à Orphison. Elle est en forme, donc pour la victoire, elle peut largement aller la chercher. Elles sont favorites. Bravo Dorothée Avireur d'avoir ramené comme ça tout le monde et de lancer Santfilippo avec autant d'avance. Il fallait le faire. Attention, les Suisses qui se sont loupées. Oui, de bien se donner le relais, justement, la Suissesse dont on ne sait pas vraiment le niveau. Ça peut être le point faible de cette équipe, Susanna Meinen, alors que Célia Moniel va donner le relais à Anaïs Bescon. Allez, c'est encore possible. Quatrième là pour Anaïs Bescon et devant pour la Suède. Attention aussi, grosse cliente, c'est Anna Heuberg qui s'était lancée. Et les Russes qui ont craqué, elle a craqué la Russe dans ce dernier tour. Vous l'avez vu, elle était devant pourtant la Française et la Suédoise. Elle a perdu pas mal de temps sur la fin de course dans le dernier kilomètre. Donc ça permet du coup à la Suédoise et à la Française de partir devant. Et attention parce que du coup, ça va être plus compliqué de revenir quand le petit trou est créé. Et c'est vrai qu'avec Ana Heuberg, on a du très lourd. Alors est-ce qu'elles sont bien passées entre les petites sapinettes ? On ne l'aura pas vue, mais vous voyez là où les athlètes attendent. Il y a des petites sapinettes qui sont plantées dans la neige, qui délimitent en gros la... Enfin pas en gros, qui délimitent tout simplement la zone dans laquelle les athlètes doivent se passer le relais. Et on doit se toucher corps à corps. Si par exemple un athlète touche du bout de la main, touche la carabine de son équipière, ça ne marcherait pas. Le relais ne serait pas validé. Allez les Norvégiennes, pour Oldsbou, il y a moins possibilité de revenir. Elles skient très vite en ce moment, mais il faudra mieux tirer que 32 volts si elles veulent espérer remonter. Les Etats-Unis à leur tour et c'est l'Allemagne qu'on va surveiller avec Denise Herrmann, qui est rapide. On le sait, elle l'a encore démontré hier sur la poursuite, 8e temps sur la poursuite d'hier. Et surtout une incroyable remontée. Elle était partie 60e, dernière de la poursuite. Et elle avait terminé, elle a terminé 26e hier. Donc grosse athlète, mais les Allemandes sont assez loin alors qu'on revoit là justement les tirs. On revoit les tirs et on revoit les ralentis de Poliakova. Et malheureusement, parfois le biathlon est un petit peu intransigeant et ne fait pas de cadeau. Poliakova qui était pourtant partie en tête après le bon relais de Fjalkova et de Kuzmina. Et finalement, elle vient juste de passer le relais en 13e position. Ça a été dur cette course pour elle, elle aura perdu beaucoup. Attention à Federica. Sanfilippo qui assure là ce premier virage. Là, elle va pouvoir constater l'avance qu'elle a dans cette remontée. Elle va pouvoir regarder sur la droite, voir qu'il n'y a personne. Donc ça va certainement la libérer un petit peu. Malgré la belle défaillance de Rungaldir, les Italiens qui s'en sortent bien, qui se retrouvent en tête avec pas mal d'avance. Et les Suisses qui sont toujours là, mais ça ne va pas tenir très longtemps, je pense, pour la Suisse. Alors attention, sur le pas de tir, elle peut, pourquoi pas, aller chercher un bon tir et rester en tête. Mais par contre, sur la piste, ça va quand même être plus difficile de skier face à Anaïs, face à Anna Heuberg. Et justement, elle skie ensemble, contrairement aux deux autres devant elle. L'Italienne et la Suissesse sont seules. En revanche, pour Anne Heuberg et Anaïs Bescon, il faut skier toutes les deux. Là, l'objectif pour Anaïs, c'est vraiment au moins d'assurer le podium. Quand on voit les équipes qu'il y a autour d'elle, il y a deux équipes qui sont un petit peu moins dangereuses, avec la Suisse et la Biélorussie. Il faut se méfier des Suédoises et des Russes. Derrière, il y a un peu de marge avec les autres équipes qui pourraient être dangereuses. Donc ça peut le faire. Il ne faut quand même pas trop laisser rentrer la Norvégienne. On le voit, Martel Osborne, qui est en train d'arriver, qui skie assez vite. Et puis devant, pourquoi pas attendre une éventuelle défaillance de Sanfilippo. Mais Sanfilippo, en ce moment, elle est en forme. Elle n'a pas de raison de craquer, hormis la pression qui pourrait lui faire faire des erreurs. Sinon, elle est bien. Donc ça ne va pas être facile de revenir sur elle. Mais au moins assurer dans un premier temps ce podium. Et pourquoi pas se défaire de Heuberg en fin de course. Martel Osborne, Reuseland pour la Norvège, qui passe donc en septième position. Et l'Autriche, qu'on a suivi toute cette course, qui a essayé de jouer aux avant-postes. Mais qui a reculé également. Zdouk, huitième. Et Denis Zermann, qui a réussi à dépasser sur la piste les Etats-Unis. La Suisse, est-ce qu'il se fait rattraper par la Française ? Ça, c'est logique. Anna Heuberg, toujours dans les skis d'Anaïs Bescon. Ça, c'est logique aussi. Attention de ne pas laisser rentrer la Russe. Alors, la chance pour Anaïs Bescon, c'est que la Russe s'est mise dans les skis de la Biélorussie. Et du coup, ça lui fait perdre un petit peu de temps. Je pense qu'elle pourrait passer, la Russe. Il ne faut pas rester dans les skis comme ça de la Biélorusse, qui est censée skier un peu moins vite. Toujours ces beaux travelling avec ces belles images. Quand il y a beaucoup de neige comme ça, c'est chouette de voir ces belles phases de glisse. Et elle ne ménage pas sa peine. Anaïs Bescon, on l'a vu sur l'image précédente. Elle est là, la Française, alors que Federica Sanfilippo, elle, en est déjà à son premier tir. Allez, Federica, qui peut parfois faire quelques erreurs en coucher. Mais elle a progressé depuis le début de la saison. Elle est un petit peu plus régulière. La régularité et un peu de chance aussi pour Federica Sanfilippo. Un beau 5 sur 5 et attention... Alors un 5 sur 5, mais ce n'était pas un beau 5 sur 5. C'était un tir où il y avait des balles un petit peu de partout. Mais par contre, toutes les balles sont tombées. C'est ça le plus important. Et du coup, elle repart en tête. Ça tient vite et bien pour Anna Heuberg, qui va pouvoir se replacer. Allez, le podium, toujours possible pour la France. Et dommage, cette dernière balle dehors pour Anaïs Bescon. Mais il y a une erreur aussi pour la Suissesse. Heuberg, spécialiste du tir, qui s'en est très bien sortie. Elle a mis la pression à Anaïs. Du coup, Anaïs a voulu repartir trop vite. Elle l'a entendue partir derrière. Elle s'est dit, c'est bon, j'ai le temps de tirer. Puis tout d'un coup, elle a voulu réaccélérer. Ça va permettre à la Russe de reprendre un petit peu de temps sur la France. La Suissesse, c'est délicat. C'est vrai que c'est pas facile comme ça, quand on a peu d'expérience sur la Coupe du Monde et qu'on se retrouve à jouer un podium face à des grosses nations qui ont beaucoup plus d'expérience. Mais elles vont pouvoir ressortir toutes les trois. La Russe, donc Starik, la Biélorusse, Krushikinika et la Suissesse. Donc Meinen qui a réussi à sauver les meubles. Et le podium qui est donc encore possible pour Anaïs Bescon. Mais quel tir, quel tir de Ana Heuberg. C'est elle qui nous a impressionnés sur ce premier coucher. Ouais, c'est assez logique de voir Ana Heuberg comme ça. C'est ce qu'elle sait faire. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé voir Anaïs lui répondre du tac au tac et ne pas commettre cette erreur. Du coup, elle a laissé une petite quinzaine de secondes dans l'histoire. C'est ça, quand on fait une pioche, c'est entre 10 et 15 secondes qu'on perd. Donc maintenant, il va falloir essayer de rattraper ça sur la piste. Pour l'instant, on l'a vu pour Sanfilippo Saint-Ien. Comme je le disais, c'était un tir qui n'était vraiment pas très bon pour l'Italienne. Il y avait des balles un petit peu de partout. Mais le plus important, c'est que toutes les cibles deviennent blanches. Mais ça montre quand même qu'elle n'est pas très à l'aise derrière la carabine. Donc, on va quand même attendre de voir son tir de voie à Sanfilippo. Il pourrait y avoir un petit peu de stress qui viendrait sur ses épaules en fin de course. Ça, ça pourrait la déstabiliser. Anna Heuberg, je ne vois pas trop comment elle pourrait craquer sur son debout. Même si on l'attendait un petit peu mieux que ça sur le début de saison. On pensait qu'elle serait plus régulière au niveau de ses tirs. Il y a un petit peu de déchets de temps en temps. Donc, ça peut arriver. Et Anaïs, il va vraiment falloir qu'elle retrouve son tir debout. Elle qui est en difficulté depuis le début de la saison sur pas mal de tirs. Il n'y aura pas le droit à l'erreur sur celui-ci. Le tir de Federica Sanfilippo est désormais cette équipe d'Italie qui est à 5 balles d'aller chercher cette victoire en relais. La dernière fois que l'équipe d'Italie avait remporté un relais féminin, c'était en décembre 2015 à Orphilzen. Justement, ça pourrait leur porter chance. Information de Garance Vero, notre chef d'édition. Il faut désormais passer ce tir debout pour que ça tienne. Même si, en bon français, on espère aussi, pourquoi pas, une ouverture pour Anaïs Bescon. Mais il y a de l'avance. On le voit là pour Federica Sanfilippo qui finalement a aussi le droit à l'erreur avec une avance sur les skis. Elle a le droit à plusieurs balles de pioche, ça c'est sûr. Mais il va falloir faire attention quand même. Il n'y a pas d'un autre pénalité possible. Elle a, on va dire, une balle de pioche, voire peut-être deux. Mais vous le voyez, la Suédoise n'est pas loin derrière. Le tir de la Suédoise était excellent. Quand on a vu le ralenti, on a pu analyser un petit peu son tir. C'était vraiment un tir d'une très belle qualité. C'est sa spécialité, Anna Heuberg, le tir. Donc c'est là qu'elle peut essayer de faire la différence. Et Sanfilippo, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est une équipe d'Italie qu'on apprécie énormément. Mais c'est vrai que, malheureusement pour Fedi, comme on l'appelle, des fois c'est un petit peu compliqué sur ses tirs debout. Donc il va vraiment falloir qu'elle se fasse la peau dans la tête pour ne pas laisser rentrer la Suédoise. Et Anna Heuberg aussi devra être solide. parce que derrière, elle est chassée par la Russe Starik. Et là, Biélorusse Khrushinkina. Cette fois, je l'ai bien dit. Je suis un petit peu surpris par la tactique de course de Starik, la Russe. Elle reste en attente derrière la Biélorusse. Normalement, c'est elle qui devrait passer. Il n'y a pas de quatrième place à assurer. Il faut aller chercher le podium. Devant, il y a la France qui n'est pas loin. Elle devrait essayer de s'arracher pour reprendre du temps. Maintenant, elle n'y croit pas. Du coup, elle perd pas mal de temps en restant derrière cette équipe de Biélorussie. C'est un peu étonnant. Les Norvégiennes, juste devant les Autrichiennes, qui se replacent petit à petit. Mais il y avait encore eu une erreur pour Royce Lund sur le tir précédent. Du coup, il va falloir attendre une faute devant. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile pour les Norvégiennes de revenir dans cette course après les grosses erreurs de Tandrevold. Pour Denis Zermann, pour l'Allemagne, il va falloir encore attendre un petit peu. Elle est là. Elles l'auront plus sur le prochain relais, ce dossard numéro 1. Normalement, les Allemandes, je ne vois pas comment elles peuvent finir en tête de celui-ci quand on voit les écarts. Passé sur ses plis et il n'y aura pas de victoire de l'Allemagne. Quasiment deux minutes désormais d'écart. Denis Zermann qui passe là à cet intermédiaire, à 1.52 très précisément. Vous l'avez vu. Et le dernier tir qui va arriver pour Federica Sanfilippo. Et l'équation est assez simple. Si elle réussit le 5 sur 5, elle peut encore croire à cette victoire. Attention aux filles qui arrivent derrière. Il y a Anna Heuberg, il y a Anaïs Bescon qu'on va voir. Et conséquence aussi, un podium pour la France est possible. L'heure de vérité. L'Italienne qui va être déstabilisée par la Suédoise qui va se mettre juste à côté d'elle. Attention, il y a tout de suite eu une petite erreur de la part de Sanfilippo qui a fait tomber son chargeur, il me semble. Elle assure Federica Sanfilippo le 5 sur 5. Mais attention à la menace suédoise. Non, il y a une erreur pour Anna Heuberg. Ça sent bon pour l'Italie. Allez Anaïs, il faut aller chercher devant. C'est bien, bravo. Un excellent tir. Tout de suite, revenir sur l'Italienne, c'est possible. Elle va skier avec la Suédoise. Sanfilippo qui n'y croyait pas vraiment à son 5 sur 5. On l'a vu quand elle a enlevé sa carabine. Elle était presque surprise. Vraiment une belle qualité de tir pour l'Italie, la France et la Suède qui a perdu un peu de temps. Tout est encore possible. On voit le podium pour cette équipe de France alors que la Biélorussie et la Russie tirent. Et c'est mieux fait pour la Russie qui va pouvoir ressortir en première position devant la Biélorussie. Bien sûr, Starik. Et il y a encore une erreur pour la Biélorussie. Mais c'est la tête de course désormais qui va nous intéresser. 12 secondes à aller chercher. Première. Voilà, Anaïs Bescon, 12 secondes. Ana Heuberg, une seconde derrière. Elles vont donc skier toutes les deux. Possible ou pas d'aller chercher l'Italienne ? On va voir comment ça se passe sur le début de la piste. C'est là que ça va être décisif. Est-ce que Federica Sanfilippo en a encore un petit peu sous le pied ? Est-ce qu'elle est capable de garder cet écart ? Si par contre, voilà, si elle passe au prochain intermédiaire avec une dizaine de secondes d'avance, elle a fait tomber son chargeur, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais ça ne l'a pas déstabilisé. Franchement, grand bravo à Federica Sanfilippo sur ce tir. Elle a été lucide. On sentait qu'il y avait du stress, des mains un petit peu gelées. C'est pour ça qu'elle fait tomber son chargeur. Par contre, derrière, un excellent tir. Et vous allez voir, au moment où elle va enlever sa carabine, regardez un petit peu son visage. On voit vraiment le sourire et qu'elle est surprise. C'est assez marrant de la voir réagir comme ça. Et oui, il était beau ce 5 sur 5. On a hâte de voir le prochain intermédiaire pour avoir des informations sur la piste. Anna Hubert, c'était elle qu'on attendait la plus forte sur ce pas de tir. Finalement, c'est elle qui a faibli. Et en tout cas, ça sent bon le podium de cette équipe de France. Mais désormais, dans quelle position va pouvoir se placer Anaïs Bescon, Federica Sanfilippo ? Et toujours en tête. Et justement, une française, on en retrouve une tout de suite, rapidement. C'est Célia Emonia avec Tanki Kerois. Célia, on vous a vu exulter toutes les trois en voyant le tir d'Anaïs. Le podium, il est assuré. Est-ce que ça peut revenir ? Est-ce que ça peut jouer la victoire ? Je ne sais pas si ça peut revenir. C'est vrai que je viens de voir qu'elle avait pas mal perdu sur le deuxième tour. Maintenant, je pense que quand on joue la gagne et qu'on est dans un dernier tour, 12 secondes. Après, c'est vrai qu'elles sont deux. C'est deux excellentes skieuses. Donc, c'est à voir quoi qu'il en soit. En tout cas, ça fait du bien de retrouver le podium, de faire ça avec les filles, de faire ça pour l'équipe. C'est vraiment cool. Je crois qu'on doit, pour ma part, j'ai encore bien des choses à améliorer. Mais voilà, c'est à travers ces podiums, à travers des courses d'équipe aussi, qu'on se redonne confiance. Et que ça fait du bien pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est une très belle journée pour nous. Et puis, quoi qu'il en soit, c'est déjà une belle victoire. Donnez-nous un peu d'espoir. Elle est propice, cette piste, à faire des écarts sur le dernier tour ? Je ne veux pas casser l'espoir. Mais c'est vrai que... Non, je pense que... Ah ouais, c'est vrai qu'elles ne sont vraiment pas loin. Franchement, ça va être vraiment... Non, elles n'ont rien repris. Je pense que c'est vrai que ça ne fera pas. C'est une piste qui est très roulante. Il y a quand même beaucoup de récup. Donc, c'est vrai que même si on est cuit, on arrive quand même toujours à reprendre un peu de fraîcheur pour remonter les bosses. Donc, bon. Ça reste excellent. C'est une belle course. Merci Célia. On se retrouve justement sur la piste. Anaïs Bescon, toujours au contact avec Anna Heuberg. Federica Sanfilippo, en effet, semble imprenable. Une dizaine de secondes. Vous le voyez. Anaïs Bescon qui est devant Anna Heuberg. C'est la bonne tactique ? Pour l'instant, elle essaye de revenir sur l'italienne. Elle essaye de faire son ski. Il faudra voir si Anna Heuberg tient. Alors, c'est vrai que Célia l'a dit. Pour l'instant, elles n'ont rien repris. Sanfilippo était en forme sur ce week-end. Elle a vraiment fait un beau sprint et une belle poursuite. Donc, honnêtement, je ne vois pas comment elle pourrait craquer dans le dernier kilomètre. Surtout que je le disais tout à l'heure, le dernier tour est plus long ici pour les relais. Sauf le dernier tour du dernier relais où là, on va tout de suite à l'arrivée. On n'a pas besoin de repasser sur le pas de tir. Donc, là, elle a terminé l'italienne. Par contre, c'est maintenant que ça se joue pour Anaïs Bescon. Allez, il ne faut pas laisser passer Anna Heuberg. Essayer de la décrocher. Mais pour l'instant, la Suédoise, elle a l'air bien derrière la Française. Elle tient. Anaïs a essayé d'accélérer. Mais là, j'ai l'impression qu'elle cale un peu. On va avoir un sprint entre la Suède et la France, j'ai l'impression. Pour Dieu m'assurer pour l'équipe de France sur ce relais féminin. Ça, on peut vous le dire. Mais Anaïs Bescon finira-t-elle deuxième ou troisième ? Ana Heuberg va-t-elle repasser devant les encouragements du staff de l'équipe de France ? Attention, Anaïs. Ne pas laisser Ana Heuberg prendre trop de vitesse. Vous le voyez, Ana Heuberg, regardez. Pour l'instant, elle est en train d'accélérer. Là, ces skis sont en train de prendre l'aspiration. Et du coup, elle accélère. Et elle va se retrouver avec un petit peu plus de vitesse par rapport à Anaïs Bescon. Voilà, elle la décale. Car elle a plus de vitesse. Donc bien fermée la porte. Ne pas la laisser prendre la corde. Ne pas la laisser passer tout de suite. Allez, Anaïs. Ouais, j'ai l'impression que la Suédoise est déjà passée devant. Trois ans après leur dernière victoire. C'est fait pour l'Italie et la victoire sur ce relais féminin. Derrière, ce qui nous intéresse, c'est voilà ce qu'on redoutait. La Suède qui est passée devant la France. Mais une très belle quand même troisième place aujourd'hui pour cette équipe de France. Le podium à nouveau pour le relais féminin. Et la Suède qui l'a jouée tactique dans ce dernier tour. Elle a été maligne, très très maligne. Ana Heuberg, elle a laissé Anaïs Bescon faire tout le travail. On le sait, sur cette arrivée, il faut toujours mieux être derrière, être à l'aspiration. Car ça permet d'arriver avec plus de vitesse pour lancer le sprint. Et Anaïs derrière n'a rien pu faire. Une fois que la Suédoise avait pris ses quelques kilomètres de plus. C'est impossible de lutter. Mais c'est vrai qu'on va être très heureux de ce podium pour la France. Cette belle troisième place qu'elles sont allées chercher. Il y a eu vraiment du mouvement pendant ces relais. C'était une course indécise pendant longtemps. Mais les Français sont bien là. Contrairement à des grosses équipes comme la Norvège et l'Allemagne. Qui vont devoir arriver bien après. La joie d'Ana Heuberg qui l'a effectivement très bien jouée cette fin de course. Et qui lui a permis de passer devant Anaïs Bescon dans les tout derniers mètres. Mais il y aura quand même un podium pour cette équipe de France. Qu'on va être très heureux de partager ensemble. Au pied de ce podium, on l'a vu. L'arrivée d'Irina Starik. Pour la Russie, la quatrième place. Pour la Biélorussie, la cinquième. Et Marthe-Hollsbourg-Reuslande. Pour la Norvège qui a continué à faire une bonne course. A se replacer jusqu'au bout. Mais la Norvège qui termine aujourd'hui sixième. Une course décevante pour les Norvégiennes qui ne sont jamais vraiment revenus dans la course. Hormis Tandrevol. C'est elle qui avait ramené tout le monde. Et puis finalement c'est elle qui a craqué à nouveau. Donc ça aurait été compliqué. On découvre le visage du nouveau président de l'IPU qu'on voit régulièrement depuis le début de ce week-end. Et l'Allemagne à la réalisation qui va forcément les chercher. On attendait beaucoup mieux de cette équipe d'Allemagne. C'est une course extrêmement décevante. Et ça va faire grasser des dents un petit peu tout le monde. Il va falloir réagir sur la cause des garçons. Les championnes du monde en titre sont déchues aujourd'hui. Elles avaient remporté leur titre mondial ici justement hors Filsen. Et bien aujourd'hui elles ne peuvent faire mieux qu'une septième position à deux minutes. Alors qu'en bas de l'écran on voit la joie de cette équipe de France. De ses quatre filles Anaïs Chevalier, Julia Simon, Célia Émonier et Anaïs Bescon. Qui vont donc être sur ce podium du premier relais de la saison. Ça fait plaisir quand même de voir cette équipe de France sur le podium. On s'est demandé au début si ça allait être possible de rentrer. Les italiennes, malgré ce petit manqué de la part de Rungaldir qui s'en sortent très bien. Elles sont solides en ce moment. Quand il y a trois athlètes comme ça qui sont parmi les meilleures mondiales. C'est vrai que c'est difficile de rivaliser face à elles. Mais vous ne pouvez pas blame elle. Elle a fait un grand effort. Et c'est une très bonne race. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé tout leur énergie sur les 1 et 2. San Filippo a perdu juste un peu de chose pour la fin de deux kilomètres. Et ne lui a pas vraiment donné la chance à France ou la Suède. Extendant la marge par le temps qu'ils ont à la fin de la fin de la fin. Il est bien lancé ce dimanche de biathlon sur la chaîne de l'équipe. Le podium des Françaises, l'euroléum. Ce sera dès 13h35. La priorité aux réactions. Elles sont radieuses les Françaises. Et elles sont au micro de Tanguy Karouas en direct. Oui, Anaïs, elles vous ont mis la pression, vos trois camarades, en vous donnant le relais à portée de podium. Oui, mais c'était pour ça qu'on s'est levées ce matin. Donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir joué devant, justement. Il fait du bien ce podium à vous quatre. Et particulièrement à vous, Anaïs. Ça a été compliqué, les courses individuelles. Et là, cette course aussi, elle permet aussi d'accomplir des choses sur le plan personnel. Oui, tout à fait. Exactement. Ça permet d'accomplir des belles choses. Et puis, en groupe, le plaisir, il est décuplé. Même si là, ça ne se voit pas. Parce qu'il faut juste que je me remette de ma course. Mais je suis vraiment, vraiment contente. C'est une belle course. Vous avez le meilleur temps de ski de ce dernier relais en plus. Donc, ça veut dire que la forme, elle arrive et elle revient. Oui, même si j'ai quand même l'impression d'avoir perdu. Parce que la Suédoise, elle m'a quand même bien eue. J'ai essayé. J'ai essayé de jouer. Ça n'a pas fait. Mais ça reste quand même, voilà, une belle course. Je suis contente. Justement, la Suédoise, elle a peut-être eu la bonne stratégie. Elle est restée dans vos skis. Elle s'est cachée un petit peu tout le dernier tour pour finalement vous prendre à l'aspiration. Oui, moi, de mon côté, j'ai juste essayé de la faire craquer. J'ai essayé de tout donner tout du long de la piste. Dans le but qu'elle lâche. Elle n'a pas lâché. J'aurais peut-être dû la laisser passer. Mais on ne peut pas savoir. Je ne savais pas derrière si ça pouvait rentrer ou pas. J'avais aussi l'Italienne dans le viseur à essayer d'aller chercher. Même si ça faisait beaucoup, 10-12 secondes. Mais n'empêche que je voulais essayer. Et ça a été ma stratégie. Elle n'a pas été payante. C'est dommage. Merci. Ça montre la bonne forme d'une équipe. En général, le relais. Il y a eu des fortunes diverses sur ce début de saison pour vous toutes. Mais on a l'impression que ça va de mieux en mieux, notamment sur le tir. Oui, de toute façon, toutes les filles de l'équipe, on aime les relais. Parce que ça permet d'essayer des choses. Ça permet de faire aussi une course d'équipe. On se stimule. On ne court pas les unes contre les autres. On court pour les autres. Et je crois que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on a envie d'être maintenant. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, on l'a montré. Et c'est chouette pour nous. C'est chouette pour les deux filles qui ne couraient pas. C'est chouette pour celles qui sont sur les big-ups. Voilà, c'est cool pour le staff. C'est chouette pour les techniciens. Et puis pour ces deux nouveaux coachs qui sont arrivés cet été. Et on sent qu'il y a vraiment qui a apporté une ambiance un petit peu nouvelle dans cette équipe. Ah, il faut. Non, mais c'est vrai que pour avoir ma quatrième année dans cette équipe, c'est vrai qu'il y a toujours une très bonne ambiance. Mais c'est vrai que là, on a vraiment les coachs qui nous stimulent à mettre une bonne ambiance, à être à la rigolade, à être bien en camaraderie. Je ne sais pas comment on peut dire. Donc c'est vrai que ça, c'est cool. Et puis je tiens juste à souligner que c'est le premier podium de Julia aussi. Donc voilà, ça, c'est cool. Bravo Julia. Elle va nous payer un coup ce soir. Donc ça, c'est cool. Et puis j'espère qu'elle en aura beaucoup d'autres. Parce que c'est un premier et puis ce ne sera pas le dernier, c'est sûr. Parce que Julia, c'est elle qui vous porte sur les courses individuelles. Pour l'instant, sur ce début de saison qui est assez incroyable pour la petite jaune de l'équipe. Non, ça, c'est un effet de vous derrière l'écran. Mais ce n'est pas moi qui les porte. Non, c'est tout un travail de groupe quand même. Tout l'été, elles m'ont fait mal à l'entraînement. Donc non, c'est un plaisir de faire partie de cette équipe. C'est que le jour où les leaders sont un petit peu moins bien, nous aussi, on peut pointer le bout de notre nez. C'est un travail d'équipe. C'est venir chercher des points pour le classement des nations. Et voilà, donc j'ai plus rien à dire. Trois jours de repos maintenant et puis on vous retrouve en République Tchèque pour de nouvelles courses. Merci. Merci Tanguy. On ne sait toujours pas si elle paye un coup ce soir ou pas. Julia, elle n'a pas dit oui. Vous surveillerez ça pour nous avant la prochaine étape à Nové-Miesto. Il y a une belle ambiance, Anne-Sophie et Alexis. On le dit depuis le début de la saison, c'est la concrétisation aujourd'hui. Oui, c'est la concrétisation d'une part d'une belle ambiance dans cette équipe de France et d'un nouveau staff que vous connaissez bien, Alexis, qui a aussi insufflé un nouveau souffle, un nouveau discours dont les filles avaient besoin. C'est vrai que quand on amène comme ça un nouveau staff, une nouvelle ambiance, on ne peut pas tout changer et d'entrer dès les premières courses. Ce n'est pas une solution miracle. Par contre, ce changement de staff, on les voit justement à l'écran, Vincent Poré et Frédéric Jean qui sont en train de débriefer un petit peu cette course. Ce sont des choix qui vont se faire sur le long terme. Cette ambiance, le fait de pouvoir travailler dans une ambiance qui est saine, qui est agréable, et bien ça vous permet de tenir plus longtemps. Donc peut-être que sur le début de saison, certaines ont coincé un petit peu, mais je pense qu'au fur et à mesure des courses, on va avoir une amélioration et on va voir les favorites revenir de plus en plus dans la course. Le podium qu'on va suivre en direct, bien sûr, pour profiter un peu plus encore de l'émotion des Françaises après ce 11e podium en 16 courses. Rendez-vous compte, quelle performance encore des Françaises. On va en revivre un moment, tiens, on va se faire plaisir. Le dernier tir d'Anaïs Bescon, si elle le réussit, c'est le podium assuré pour les Françaises. Et on est avec les autres Françaises qui surveillent le tir d'Anaïs Bescon, grâce aux images de Tanguy Karouas. Voilà, c'est fait le podium pour l'équipe de France. 11 podiums sur les 16 derniers relais pour les Françaises. On va revoir le sprint d'Anaïs Bescon face à la Suédoise. On est en train de le revoir, ça passe pour la Suédoise. Malheureusement, Anaïs Bescon juste derrière, mais ça fait podium quand même. On est avec les Françaises grâce aux images de Tanguy. Julia Simon qui est en train de débriefer sa course avant de filer sur le podium. Aller chercher sa première médaille. C'est aussi ça qui est beau, Anne-Sophie. La manière dont Seiya Aemonier a souligné le premier podium pour Julia Simon tout à l'heure. Oui, oui, voilà, premier podium pour Julia Simon. Alors, il est collectif effectivement, mais c'est aussi la concrétisation de ce beau début de saison pour Julia Simon, qui, on le rappelle, est toujours la première française au classement général individuel cette fois. Elle, c'est la leader, elle va devoir payer un coup ce soir à ses copines du relais pour la fin de cette étape à Orphilson. Le relais homme à 13h35, on attend un podium également pour les hommes côté français. Le protocole qui est en train de se mettre en place. Alexis, on souligne le changement de staff depuis le début de la saison. On le rappelle encore, ce qu'a apporté ce nouveau staff pour les Bleus, qui ont l'air un petit peu plus libérés malgré tout, en tout cas en coulisses. Oui, c'est surtout, je pense, plus de proximité avec les athlètes, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça la démarche de Vincent et de Frédéric, c'est d'être proche des athlètes. Alors, bien sûr, il reste les entraîneurs, ils sont là pour les gronder, on va dire. Ce n'est pas vraiment gronder, mais pour mettre des coups de gueule quand il faut mettre des coups de gueule. Ils sont là pour ça, ils sont là pour les entraîner du mieux possible. Mais c'est surtout, je pense, plus de proximité, plus d'échanges, plus de dialogues qu'ils essayent d'instaurer pour essayer de bien diriger cette équipe de France féminine dans la bonne direction. C'est vrai que des groupes comme ça, avec beaucoup d'athlètes qui sont très souvent ensemble tout au long de l'année, ce n'est pas toujours évident à gérer. Et on a l'impression que pour l'instant, Fred et Vincent s'en sortent très bien. Et il sera au micro de Tanguy dans quelques instants, Frédéric Jean, l'entraîneur de cette équipe de France féminine. En l'absence de Justine Bresas, qu'est-ce qu'on retient de ce relais, la force générale de cette équipe de France ? Parce que sans Justine Bresas, il y a podium quand même. On retient la belle densité de l'équipe de France. On retient que des grosses nations aujourd'hui sont passées à côté du relais, la Norvège et l'Allemagne. Et non, l'équipe de France, elle, elle est bien là, elle est sur le podium. Alors oui, c'est un podium de relais en Coupe du Monde. C'est vrai que ce n'est pas l'objectif de l'année. Mais par contre, ça fait du bien de voir une équipe de France qui est là, qui est compétitive tout de suite, qui arrive à se mobiliser, qui accorde de l'importance à ces relais. Et voilà, ça fait un beau résultat qui est mérité. Et ça fait un premier podium pour Frédéric Jean, le nouvel entraîneur de cette équipe de France, qui est avec Tanguy Karouas. Oui, premier podium collectif pour vos filles en Coupe du Monde. J'imagine que c'est un bonheur pour un entraîneur. Oui, c'est sûr qu'on ne va pas cracher sur un podium de relais. Donc il y a vraiment beaucoup de satisfaction. Ça va faire du bien à toute l'équipe, que ce soit les staffs ou aussi les six filles du groupe ici. Donc c'était un petit peu le truc qui manquait, on va dire. J'espère que ce sera un déclic pour la suite. Vous m'aviez dit avant le début de saison que pour vous, le relais, c'était le marqueur de l'équipe et que c'était vraiment ce sur quoi vous, vous vouliez appuyer. J'imagine qu'aujourd'hui, la satisfaction, elle est totale, même s'il y a encore deux équipes devant. Oui, troisième, c'est très bien. Après, on peut faire deuxième ou premier. Après, comme je disais, on ne va vraiment pas cracher sur un podium. Ça reflète le niveau d'ensemble. Et puis là, il y avait les quatre filles. Ça aurait pu être une Enora ou une Justine qui n'ont pas couru aujourd'hui. Donc pour moi, le relais, c'est vraiment la force du collectif. Et je pense que toute l'équipe va être contente ce soir. Et puis, ces courses collectives-là, ça peut aussi débloquer certaines individuellement. Je pense à Célia ou à Anaïs qui ont eu plus de mal sur ce début de saison. Oui, c'est pour ça. Un podium, c'est un podium. Et mentalement, physiquement, déjà, les filles sont là depuis le début de l'année. Il manquait deux, trois petits trucs au niveau du tir. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas encore la perfection, mais il y a du mieux. Donc le fait d'avoir fait un podium, ça peut déclencher beaucoup de choses. Et faire du bien à toute l'équipe au complet. Je vous laisse vous retourner pour regarder vos filles sur le podium. Merci. Et nous, on en profite. Le 11e podium des Françaises sur les 16 derniers relais. Quelle performance pour les Françaises qui montent sur le podium en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Les vice-championnes olympiques confirment les Suédoises après avoir été vraiment toute cette équipe de Suède la révélation des Jeux de Pyeongchang. Elles le montrent, elles sont prêtes pour cette année où les mondiaux auront lieu chez elles à Ostersund. Et le choix tactique parfait d'Anna Heuberg, dernière relayeuse aujourd'hui, Lynn Persson, Mona Brorson, Emma Nielsen et Anna Heuberg, donc son deuxième. Et oui, on l'a vu dans la raquette arrivée tout à l'heure, ça a ravi le nouveau président de l'IBU, Ole Dahlin, qui est Suédois et qui était là pour les féliciter à la fin de la course. C'est vrai qu'on était habitué au visage d'Anders Basseberg, mais le président de cette fédération internationale a changé. La joie partagée. La joie partagée des Italiennes avec les deux autres nations que sont la France et la Suède pour grimper sur la plus haute marche de ce podium. Je vous le disais, la dernière victoire de ce relais féminin italien, c'était justement Orphilzen il y a trois ans. Et bien les voilà une nouvelle fois au sommet avec Lisavie Toddi, Alexia Rungaldir, Dorothée Avireur et Federica Sanfilippo. Une victoire logique tout simplement, c'est l'équipe qui a le moins pioché aujourd'hui. Trois pioches seulement pour cette équipe d'Italie. Trois pioches seulement pour l'Italie, neuf pioches côté français. Ça souligne aussi les progrès que les filles peuvent accomplir dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent même. Parce que le 9e Miesto arrive dans trois jours pour la troisième étape de cette Coupe du Monde. Oui, ça va arriver très vite. Et puis c'est un site qui avait réussi notamment à Anaïs Chevalier. Elle s'y était révélée justement il y a quelques années en allant chercher ses premiers podiums, sa première victoire. Donc c'est un site que les Français en général aiment bien. Et il va falloir essayer de faire aussi bien que Dorothée Avireur. C'est vraiment elle aujourd'hui qu'on peut remercier. Même si c'est une belle course d'équipe, c'est Dorothée Avireur qui a fait quand même basculer la victoire pour l'Italie.